– Le grand journal de Télésignal. – Merci de votre fidélité à Télésignal. Tout de suite, les grands points de l'actualité. Reprise des consultations politiques entre le chef de l'État et des représentants de la société civile et secteur de la vie nationale en vue de résoudre la crise préélectorale. Ce jeudi, Michel Martelly s'est entretenu avec le leader du parti politique Crémé Haïti, Jean-Henri Seyant. Et puis, report au 28 octobre de la convocation du DG de la police nationale par la commission justice et sécurité du Sénat de la République prévue ce jeudi. Gotson Dorellus devait s'expliquer notamment sur les agissements des forces de l'ordre lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Marche pacifique de membres de partis politiques de l'opposition à Port-au-Prince pour réclamer la libération de leurs partisans arrêtés par la PNH lors de la manifestation du 17 octobre dernier. La 20e journée de protestation à Petit-Gouave contre la présence de Sandra Jules à la tête de cette municipalité, la police a encore fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants de l'opposition. Tenu ce jeudi à Petit-en-Ville de la quatrième édition du dialogue abinational de reniveau entre Haïti et la République dominicaine, les relations commerciales étaient au centre des discussions auxquelles ont participé des entrepreneurs des deux pays. Michel Martelly reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Canada, de la Colombie, du Qatar et de Namibie. Et puis le lancement de la huitième édition de la foi artisanat en fait qui aura lieu les 25 et 26 octobre au parc historique de la Cana Sucre à l'initiative conjointe de l'Institut de Recherche et de Promotion de l'art haïtien et le quotidien, le nouveliste. A l'étranger, le gouvernement canadien renforce ses dispositifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un jour après la fusillade ayant semé la panique dans le pays, particulièrement à Ottawa, la capitale. On observe une pause, on revient dans un instant. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça où, monsieur ? Ça, c'est là, il y a eu, boss. On va au testail. On va à l'étranger. On va à l'étranger. On est dans un instant. Non, 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 non. Je me dis! Kanes Constriction ! Ah, ok ! Kanes Constriction, c'est un grand monde dans la game de Caeria. Nous vivons tout numéro un. Pour plus, c'est nous, l'autre qui est un petit peu. Nous, Kanes Constriction, nous sommes plus terrens que toute la vie. Bois, fête, ciment, céramique, pétis, électrique. Nous, c'est une cuisine tout barrée. C'est achetel, plakel. Adressez-nous, tout dans la classe, c'est nous ! Kanes Constriction ! Depuis, je suis pas de l'autre côté. Kanes Constriction ! Kanes Constriction ! Kanes Constriction ! Oh ! Parking pour avion atterri ! L'épais, vit-nous et puis s'atterrissage nous attendez ! Posez ! Purtis ! Bonjour, je suis Daniel, je vis au Caraïbe. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivants hors des Etats-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eShopperExpress.com, ouvrir un compte gratuit, et voilà ! Vous recevrez votre propre adresse aux Etats-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux Etats-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable ! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risques, pas de maux de tête ! Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fouilles de vos efforts méritent d'être protégées. Tous vos investissements. Chaque employé dévoué. Chaque précieuse acquisition. Aujourd'hui et pour les générations futures. Un malheur est vite arrivé. Soyez prêts. Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vue. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse. Nous la protégeons. Bienvenue au développement du journal. Les consultations politiques initiées par le chef de l'État en vue de résoudre la crise politique. En reprise jeudi, Michel Martelly s'est entretenu au palais présidentiel avec le leader du parti politique Ramé Haïti. Jean Récéan, le notaire, était accompagné de ses conseillers Anne-Marie Sa et Camille Leblanc. A l'issue de la rencontre, Jean Récéan a résumé la proposition formulée par son équipe. Suivez ses explications au micro de Jasper Denis. La proposition de notre condamné, c'est qu'il résume en quatre points. Un, le président reste en place. Et deux, il y a un conseiller d'État qui va le constituer avec les dix sénateurs restants. Deux représentants du groupe des six, deux représentants du groupe des cinq. Et deux représentants de chacun des blocs dans le Parlement, dans la chambre des députés. Et puis, dans l'article 259, dans l'esprit, on choisit les dix autres mondes qui vont faire un conseiller d'État de 30 mondes. Bon, il y a une opportunité pour le président d'analyser. Étant de l'autre son de cloche, que son de cloche, ce monde qui est dans l'environnement immédiat. Moi, je suis très ouvert, je suis tendue et je suis discuté sur ça. Donc, j'espère que ça va permettre que l'effet de faire une meilleure synthèse de toutes les propositions est sorti avec véritablement la formule qui est capable de permettre que le pays a passé pour l'année 2015, que tout le monde est retrouvé. Et que tout le monde a confiance, que l'élection est faite dans meilleures conditions. Et même avec un gouvernement qui a géré, que tout le monde est senti très bien avec le gouvernement. Et le Premier ministre, évidemment. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose, ces consultations. C'est une bonne chose aussi que le président a anticipé, a travaillé, a contemplé. Il y a un vrai compromis pour que le pays n'a pas traversé les moments difficiles que nous-mêmes nous sentions quadrignés. Nous restons au palais présidentiel. Le président Michel-Joseph Martelly a reçu, le jeudi 23 octobre, au Palais national, les lettres de créance des ambassadeurs du Canada. Paula Cadroel, de la Colombie, Roberto Garcia Marquez, du Qatar, Camis Al-Saroti et de Namibie, Jérôme Shahanika. Le nouveau responsable de la diplomatie canadienne en Haïti, Madame Paula Cadroel-Saint-Ange, a rappelé les excellentes relations que son pays a toujours entretenues avec Haïti. « Nos liens historiques sont très étroits, chaleureux et bâtis sur une proximité géographique et une langue commune », a-t-elle rappelé ? Madame Saint-Ange a également promis de fructueux échanges politiques, culturels et commerciaux dans plusieurs secteurs clés. Autre point de l'actualité, Godson Aurelius n'a pas répondu à l'invitation de la Commission justice et sécurité du Sénat de la République pour ce jeudi. La séance de travail a été reportée au 28 octobre sur demande de l'officier de police. Le président de la Commission, Pierre-Francky Exéus, croit que Godson Aurelius devrait faire preuve de plus de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. Les explications du sénateur, Pierre-Francky Exéus, au micro de Dukenson-Lazare. Le président de la Commission, Pierre-Francky Exéus, au micro de Dukenson-Lazare. Le président de la Commission, Pierre-Francky Exéus, au micro de Dukenson-Lazare, Le président de la Commission, Pierre-Francky Exéus, au micro de Dukenson-Lazare. Le président de la Commission, Pierre-Francky Exéus, au micro de Dukenson-Lazare, Fraient, Pierre-Franckyhisté enrage Racing Exéus Netéus Anérable Les Sénateurs en Jacquemains. Le président réelvertitzal à des inductifs exéus de la Commission des Sports Association Ortont Knight-Lazare. Le président de la Commission,IRTE-Francky Exéus Anérable Les Sénateurs en France . à question à Jean-Cat qui a fait un inspecteur. Donc, nous avons un ensemble de problèmes que nous devons poser. Et je crois que la réponse à M. Goodson a demandé pour l'autre date là, pour moi même, je ne sais pas qu'on a fait parce que c'est un monde qui toujours répond à toute invitation qui nous fait dans le Senat. Donc, c'est normal que nous avons de répondre. Mais nous même, nous avons de concert avec quelques membres dans la commission de justice là. Donc, nous déjà allons en correspondance à M.O. Sénat pour que nous fayons l'autre convocation dans sa séance mardi 28 octobre à 11h. Goodson Orellus a failli à sa mission comme directeur général de la police nationale de la Haïti. Selon la lecture du sénateur John-Jory Joseph, l'élu de l'Ouest dit reconnaître les capacités du directeur général de la PNH et respecter le travail positif qu'il a accompli à date mais M. Joseph croit que le DG de la PNH se laisse trop manipuler le sénateur John-Jory Joseph au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyit. Nous te invite à dire que la police aujourd'hui, pour nous te connaît est-ce qu'il y a encore directeur général de la police ? Est-ce qu'il y a commande sous État major de la police ? M. Joseph, vous avez dit que le DG de la PNH est-ce qu'il y a un policier ? Le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, qualifie de professionnel l'intervention des agents de l'Ordre le 17 octobre dernier pour disperser une manifestation de l'opposition au moyen de gaz lacrymogène. Par ailleurs, le responsable de la DDO pour justifier les interventions policières dit avoir noté un vise de forme dans le document de notification des organisateurs de la manifestation. Selon lui, la police a été notifiée moins de 48 heures avant la manifestation et que les organisateurs n'avaient pas mis leurs coordonnées qui auraient permis de les contacter pour définir le parcours et la durée de la manifestation. Par conséquent, les autorités policières avaient opté pour un timing entre 10h et midi. André Jonas Vladimir Paraison au micro de l'Odemy à Marc. Vous trouvez le policier très professionnel, l'apportement de la guerre. Raison simple, ma pensez-vous que je n'ai pas avec vous, preuve à l'appui, je pensez-vous là avec moi. Le, vous avez une requête de la cabine pour la manifestation. Vous présentez sous forme, vous pouvez vous intéressez à, vous avez écrit la police, vous avez dit la police, vous avez voulu manifester dans l'époque. Vous avez voulu manifester, vous avez voulu manifester, vous avez voulu, etc. Vous avez voulu manifester, vous avez voulu manifester, vous avez voulu manifester. Vous avez voulu manifester tel jour, vous avez voulu manifester, vous avez voulu manifester. Nous tendons une excursion qui fait sortie entre la caravel et le rivet sous la zone. Le temps pour nous dépêcher, l'élément qui est là pour sécurité, qui est déjà avisé, ce n'est pas de ça qui est pour le jour où il est revenu. Le jour où il s'agit de la machine d'abcraser. Interrogé sur le cas des journalistes bombardés de gaz lacrymogènes, André Jeunas, Vladimir Paraison, explique qu'il revient aux travailleurs de la presse de se protéger pour ne pas être victime de dommages collatéraux, rappelant que ce genre d'incident se produit partout dans le monde. Par ailleurs, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale a rassuré que le climat d'insécurité qui règne au centre-ville de Port-au-Prince depuis quelques jours est sous contrôle. Pour l'instant, la direction générale de la police travaille sur l'élaboration d'un plan de sécurité pour cette zone en vue de traquer les bandits, informe André Jeunas, Vladimir Paraison. Ce n'est pas un problème qui est trop difficile, mais qui est trop facile, parce qu'il y a trop de marques là-dedans, que nous-mêmes dans le niveau technique, nous avons essayé de dévié pour ne pas avoir trop de dégâts qui enregistrent. Parce que, nous avons traité nos autres côtés, ce même élément dans la zone, qui a évolué dans la zone, qui a une philosophie de la zone, qui a commetté des exactions sur la zone, ce qui est plus difficile pour vous, que si les gens sont de l'autre côté, que nous-mêmes ont essayé de bloquer. Parce que, nous-mêmes, nous avons de bonnes vans avec nous, nous avons évolué avec. Nous avons peur d'énoncer les gens. Ce nous-mêmes qui nous retrouvons pour nous, pour nous faire un travail géant, pour permettre que nous redressez la situation. Nous avons parlé de marché, nous avons parlé de problèmes, des excursions, 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 Il a répondu, c'est un bala-villa et c'est son patron. Un mot, il a sauté. La police nationale d'Haïti a adressé le bilan de ses activités pour la période du 1er octobre 2014. À date, 14 personnes ont été arrêtées pour des accusations d'assassinat, de viol et vol à main armée, selon ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH. Pour ce même mois d'octobre, précise à Gare et des Rosiers, cinq présumés bandits ont perdu la vie lors d'échanges de tirs avec des agents de la police. L'inspecteur des Rosiers a par ailleurs souligné que de janvier 2014, à nos jours, la direction de la police nationale a enregistré 14 décès dans Serre 1. Gare et des Rosiers étaient au micro de Ludmilla Mac et Yvan Sey. Chep d'accusation et tentative d'assassinat, viol, vol de moto, vol à main armée, kidnappant, association de banqueteurs, trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'amarché. Gare et des Cet présumés bandits qui tuent par balle, gare et des Cet présumés volés qui lapidés par la population, gare et des Trois mouns qui lynchés par la population, gare et des bandits qui tuent suite à échanges de tirs avec la police, gare et des bandits qui blessés par balle suite à échanges de feu avec la police. Gare et des 4 viols que nous enregistrés, dont 3 à quoi de bouquet, youn Adelma. Donc 3 policiers qui blessés suite à accès de la circulation, gare et 2 qui blessés par balle. Alors, li important pour que nous font si tableau justement pour la presse également de la population, 2 janvier à date, gare et malheureusement 10 policiers qui mourissent suite à des balles bandits. A savoir, disons, au bilan de manifestation de cet octobre, bien il y a 18 mouns qui étaient arrêtés, 18 mouns qui étaient arrêtés, n'ont noté ces sous-prescriptions physiques commissaires du gouvernement. – Plusieurs organisations politiques de l'opposition, dont le Moupode, Femilavala, saïtien pour Haïti, ont manifesté une nouvelle fois par au prince jeudi, en vue de réclamer la libération de leurs partisans, arrêtés le 17 octobre dernier à Delma, dans le cadre de la manifestation de l'opposition. Le coordonnateur du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, Jean-André Victor dit condamné des persécutions politiques dont sont l'objet des membres de l'opposition. Il a lancé une nouvelle manifestation pour le 26 octobre prochain dans plusieurs villes du pays, en vue d'exiger des explications sur la raison à l'origine de la non-tenue des élections, telles que programmées à cette date par le président de la République. Jean-André Victor est au micro de Esaïu César et s'amuse David François. – Nous voulons libérer tous les prisonniers politiques. Ni ça y a des plans avant, ni ça y a des plans après, ni ça y a des plans après. Le monde qui est prisonnier politique, c'est le monde qui n'en prit pas pour être l'opinion politique. Et la troisième revendication, nous venons pour protester contre toute persécution politique. Que ce soit le monde qui n'en d'un groupe à nous, que ce soit le monde qui n'en l'autre groupe, nous contre toute persécution politique. Et nous profiter de la présence de nous là, pour faire connaître que dimanche Cap-Venir, c'est dimanche 26 octobre, côté que je t'ai convoqué peuple là pour la voter. Et peuple là, pendant la rue, que ce soit Gringoire, que ce soit Tigouire, que ce soit Jacques Mel, que ce soit Ocap, que ce soit Ocaille, que ce soit Nonaudesse, il y a pendant la rue, il y a devant Caille-Béa, il y a le connexac passé, avec à faire élection. L'ancien sénateur, la Valence, Louis-Gérard Gilles, qui a participé à cette manifestation, continue d'exiger la libération de militants de l'opposition, notamment les frères Florestal, et lui malu juste, si le pouvoir en place avait la velléité du changement, il aurait déjà libéré les frères Florestal, a dit l'ex-sénateur Louis-Gérard Gilles, au micro de Esaü César, et s'amuse David François. « Ce n'est pas aujourd'hui que nous-mêmes, dans l'opposition démocratique, nous-mêmes, la famille Lavalace, n'a pas demandé de libération de prisonniers politiques. Ce n'est pas aujourd'hui, les frères Florestal, nous connaissons bien son arrestation arbitraire, c'est des prisonniers politiques qui ont eu, là nous prenons Louis-Malus, qui sont membres de la famille Lavalace, les frères Florestal, qui sont membres aussi de l'opposition, et bien nous rétablissons des citoyens qui t'a préclamé. Et bien c'est si, si Pouvoir ça tape, on signe clair que l'île fait changement, nous établirons les frères Florestal depuis longtemps. Et ce qui est important, les frères Florestal, c'est bataille, ils tapent bataille. Qu'on est question de corruption qui a dénoncé en d'opposition. Et je dis à Pouvoir, ça montre le blâh, il connaît la question de corruption. Le blâh, il connaît la question de la persécution. Encore une fois, c'était la grande mobilisation ce jeudi à Petit-Gouard, où l'organisation Front Mixte liée à l'opposition a tenu une nouvelle manifestation de rue. Tôt dans la matinée, les manifestants ont attaqué les locaux de l'hôtel de ville de la cité Faustan-Soulouk. Et Miche Lefeu a une génératrice se trouvant dans la cour. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule en lançant des bonbonnes de gaz lacrymogènes. Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Petit-Gouard. Depuis hier, Viltigou avant l'ondi, li fermé. Mais matinée encore, route national là, li encore barricadé dans centre-ville là, pa gen posibilité pour quel que soit motosiklet ou bien machin qui yon men an soti nan direksyon ni pour rentrer la capitale haïtienne nan, pa se li totalement imposé. Ki pour l'instant en kon maté en se men bagay lan, la polis pa kapab donc rive nan seri de ri, men nan direksyon ki yon katabrivé, maté en se men bagay lan, se gaz lacrymogènes ka pelanse en detantay moun nan dout direksyon pou ki yon kapab pren kontrol situasyon. Nou konenye an te genyen manifestasyon, a jan il moun te disperse a gaz lacrymogènes, kote gen plizyon élèv l'ekol anviron 17 ki tal soanye, yon men ki soti blessé, yon men ki te ap etoufe de gaz lacrymogènes, yon soa ankon vu lan te konon mouwman tre tendu, te kon mouwman manifestasyon ke fete os anviron de 8 à 30, ou kon sa o te genan men ou machet, baton, ak bouteille, yon te debake devan, komisaria principale vulti gwa vlan pou talman de polisyo libéré yon moun ade dan kominnoté aké polisyo t'assemble ben antendu arrete injustement. Donc pa la suite yon yon n'a mounioki libéré yon yon n'a d'un outou qui sont timoun aviron 12 années qui t'es passé mauvais moment en bas coup de pied botte agent Udmo et ça t'es metté en pile moun la population en colère et t'es même fait des tentatives où t'es envahi commisaria pour t'es capable ou s'y t'es capable d'encher les policiers. Ça qui est pas privé fait, policiers qui t'es présent t'es obligé de rentrer dans base et pas de gamoun donc t'es rematé sous la coup commisaria et suite à conseil quelques notables dans Villar on a été obligé de retourner la caillou Les leaders de l'opposition n'entendent pas faire machine arrière dans leur mouvement ils réclament la démission de la présidente de la commission communale Sandra Jules et rappelons que mercredi lors de sa 19ème journée de manifestation du front mixte pour la libération au moins 17 écoliers avaient été évanouis au contact du gaz lacrymogène lancé par la police et puis la quatrième rencontre bilatérale de reniveau autour des investissements privés et du renforcement des zones frontalières s'est tenu ce jeudi à Pétianville le Premier ministre Laurent Lamotte et le ministre dominicain des affaires étrangères co-président cette rencontre qui aboutit à une déclaration conjointe entre les deux parties le chef du gouvernement évoque la nécessité de résoudre les problèmes qui servent d'obstacle au commerce entre Haïti et la République dominicaine Laurent Lamotte au micro de Tom Dumont et Rwindier Nous sommes deux pays partageant une île Nous sommes un marché de 22 millions de personnes Nous avons intérêt à travailler ensemble dans le respect mutuel Nous avons intérêt à travailler ensemble pour la création d'emplois dans nos deux pays La communauté des affaires qui est là aujourd'hui vous avez un immense défi celui de faire ce qui n'a jamais encore été fait dans le passé de travailler ensemble de s'écouter Je sais qu'il peut y avoir des plaintes d'un côté ou de l'autre mais l'important c'est de se retrouver ici autour de cette table pour en discuter Nous avons des problèmes sur la frontière des problèmes qui affectent la compétitivité des produits haïtiens Nous avons des problèmes qui affectent la création d'emplois en Haïti Nous comprenons que pour résoudre ce problème la solution n'est pas pour aujourd'hui mais la solution doit être trouvée et elle doit être trouvée avec les deux parties Nous sommes des leaders et notre responsabilité réside dans les résultats c'est la déclaration du Premier ministre haïtien Laurent Salvador-Lamotte Le chef du gouvernement fait état de progrès enregistré en Haïti quatre ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 Laurent Lamotte cite entre autres la construction et la réhabilitation de quatre aéroports et de plusieurs infrastructures hôtelières Le Premier ministre insiste par ailleurs sur la nécessité de supporter les investissements privés vecteurs de la création d'emplois dans le pays Laurent Salvador-Lamotte au micro de Tom Dumont et Wendy Arr Haïti de 2010 à 2014 a fait d'énormes progrès le simple fait d'être ici manque des progrès énormes il y a quatre ans pratiquement tous les hôtels avaient été détruits par le Très de Maléterre aujourd'hui quatre ans après nous avons quatre nouveaux hôtels et un cinquième qui se construit le Marriott Hotel qui sera après en février 2015 nous sommes en train de construire quatre aéroports construire ou rénover quatre aéroports il y a le port de Port-au-Prince qui est en réparation il y a des ports privés en construction le port du Cap-Aïtien sera reconstruit nous avons fait d'énormes efforts avec très peu de moyens la sécurité s'est rétabli dans le pays Haïti va mieux mais pour continuer cette croissance pour que la croissance soit au rendez-vous il faut la création d'emplois et la compétitivité de nos entreprises voilà pourquoi je souhaite la bienvenue encore une fois aux membres de la délégation gouvernementale et du secteur privé de la République Dominicaine et ceux du secteur privé haïtien Le ministre dominicain des affaires étrangères qui co-présidait avec le Premier ministre haïtien la quatrième rencontre binationale de renouveau entre Haïti et la République dominicaine sur l'investissement a présenté une liste de projets d'investissement entre entrepreneurs haïtiens et dominicains Andres Navarro évoque la nécessité qu'il y ait un contrôle effectif au niveau de la frontière haïtienne dominicaine en vue de combattre de manière efficace le phénomène de la contrebande lequel contrôle doit être placé sous la responsabilité des agents droiniers Autre point de l'actualité les élèves de plusieurs lycées de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince lycée au Rassius l'aventure Adelma 75 lycée des jeunes filles lycée Toussaint l'ouverture au centre-ville entre autres ont gagné les rues de la capitale ce jeudi ils entendaient par ce mouvement protester contre une mesure du ministère de l'éducation nationale prévoyant de remplacer les actuels directeurs de leurs établissements scolaires les lycées ont fait un stop devant le siège du ministère afin de faire passer leurs revendications directement auprès du ministre Nesmi Banigam et l'accès au ministère leur a été refusé par les agents de l'ordre Juste le temps d'observer une nouvelle pause Madame Messieurs vous retrouve tout de suite après Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De retour après la pause Mesdames, Messieurs Quid de l'application des 12 mesures adoptées récemment par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre de la redynamisation du système éducatif haïtien ? Le ministre de l'Éducation nationale revient sur des décisions de suivi publiées ces derniers jours l'année scolaire 2014-2015 dédiée à la formation des enseignants annonce Nesmi Maniga Cette décision vise à améliorer les compétences des directeurs et enseignants des écoles publiques explique le ministre Maniga pour garder l'intérim en absence des directeurs de lycées en formation le titulaire du ministère annonce avoir choisi une équipe de cadres techniques du bureau central du ministère au fin d'assurer la prise en charge provisoire des écoles le temps pour les directeurs de compléter le programme de formation prévu à leur intention Nesmi Maniga au micro de Tamara Ruyongaro Irwendiary qui a né sa son a né de formation son a né de formation pour les chefs d'établissement son a né de formation pour les enseignants formation pour yo yo chache bous yo vin mande nou konje puis yo parti à l'formé pendant an pale la gen directeur qui jouen bous qui passe à l'étranger qui à l'formé pendant an pale la gen professeur tout qui mande permission pendant un ané puis yo déplase pour y'all formé nous même nous paye formation ou bien l'autre paye ban ou bous pour nous voye professionnel yo à l'formé ané de formation année avant directeur inspecteur professeur kon kite travail yo on semen deux semen allez ou bien kote des akadem ou bien l'autre kote à l'ferme pour pren formation c'est pas premier fois formation à bay nous même nous décide ané sa nan komanse parce qu'on était déjà prévois ça au niveau de liceo nous konnek gan pil difficulté et bien décision que nous pren c'est que nous commence nan l'ouest la avec un trentaine de directeur de licee qui pendant on periode de temps pral en formation et pou n'pakite etabisman yo vide nou chwazi mobilize yon ekip de kad teknik en dan minister pou al kapab pendant jou formation yo apran parce que gen de fois directeur ou prale yap tounen pi a fe pratik nan l'ikol yo pi yo retounen ankor nou pakakite etabisman yo vide eh bien nou genye de kad teknik ki pendant directeur pou pala kap assure intérima le tanke program formation que nou prevoi fin complété le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle déclare par ailleurs ne pas comprendre comment des directeurs peuvent manipuler des élèves en les incitant à gagner les russes sous prétexte qu'ils seront revoqués sous peu réagissant sur la récente manifestation des élèves du lycée Horacius L'Aventure Nespi Maniga appelle les lycéens au calme et à la sérénité Nespi Maniga au micro de Tamara Yongaro et Wendia Anessa nous décidés nous te annoncel c'est yon 12 mesures nous te réunis tout directeur lycé pour nous expliquer ça déjà jodi on a démarré avec le processus donc c'est ça on a fait jodi nous pensez que si yon adulte pa fin komprenon décision li gen doua mande et ouol nous comme responsable se Chita explique autant de fois que ça nécessaire mais utilise timoun mette timoun nan la rue pou fè ou kouri danje manipule timoun di ou revoke nou alors que c'est pas vrai sa pa bon nou pak aksepte l'konsa et napman det timoun yotou fè apel ap prop réflexion yot ap prop logik yot eske le ap formon directeur on professeur pendant ane si sa pa pi bon pou li le ministère ap revoke son lettre revokasyon l'bay tout simplement le ministère ap formé jan la fè la livron invitation et directeur jan la te reuni avec tout directeur sa yo et directeur an sa man seconde yan ki la nou kon nan réunion avec directeur sa yo pou nou explike ane sa 2014 2015 e ane kap vini yo se ane formation pas ke nou ni plus ni moins et ministère pa peu fait travail revenant à la circulaire adressée au directeur de lycée de la république le rappelant la nécessité d'assurer un bon fonctionnement de ses établissements publics le ministre nesmi maniga estime anormal que des lycées ignorent les normes pédagogiques administratives et financières souvent des écoliers sont livrés à eux-mêmes regrette le ministre qui entend mettre fin aux dérives un établissement kote la communication est mal passé parce qu'on n'a pas de 36 lycées nous n'a pas de 36 lycées qui n'a pas travaillé aujourd'hui nous n'a pas un établissement qui peut la communication n'a pas bien passé c'est pour nous profiter de tout le monde le parent nouveau en l'école c'est l'école n'a l'école si vous avez un problème avec le ministère qui vous n'a pas là avec le ministère le ministère toujours là pour discuter pour dialoguer avec le ministère décision sa son décision pour former directeur son décision pour améliorer qualité éducation c'est sa décision et nous déplore que gen de moun peut-être qui ka manipule timounio pour faire timounio prendre la rue alors que décision pa vle dit que c'est revoke nou revoke directeur sa non pa fait enquête sou sa sol ba y nous di ministère pa pe fait travail c'est responsabilité pano ça en ve timounio en ve population c'est c'est world media pour faire quête pa le tout nous même gens nous répondent à les écoles et faire enquête pas nous pour connaître qui est octobre au parc historique de la cana suc à tabac selon les organisateurs l'édition précédente ont permis aux artisans d'améliorer la qualité de leurs oeuvres d'année en année ce rendez-vous annuel vise la redynamisation des organisations professionnelles les artisans l'innovation de leurs oeuvres et l'accroissement de leurs revenus suivez tour à tour les précisions de l'initiatrice de la foire Martine Blanchard et le propriétaire du nouveliste Max Chauvette Aujourd'hui après 8 ans nous continuons à découvrir un pile artisan mais en même temps artisan permettent les artisans de les ouvres à tenter et critiquer et améliorer la façon que nous avons produit et de nos jours depuis nous nous avons commencé à faire un pile effort et aujourd'hui encore nous avons un pile international qui fait déplacement qui fait un événement artisan en fait que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis dans les Caraïbes qui a fait déplacement pour venir rencontrer les artisans pour faire des business et des opportunités pour entrer l'argent pour être capable de faire des familles pour être capable de faire des business pour être dans les pays et le rêve c'est que nous avons parlé d'artisan en Haïti nous sommes artisans comme un créateur de richesse tout d'abord parce que sont entrepreneurs liés ne sont pas simplement comme un artiste qui fait deux ou trois bagailles non c'est vrai que c'est un créateur d'art mais c'est aussi un créateur d'emploi artisanat sont filières importantes qui créées qui baillent des jobs dans le pays sont filières qui génèrent des vises pour le pays parce que les produits sont exportés donc ils nous prennent ils nous ils nous prennent ils nous respect pour eux ils nous encouragent ils nous empêchent pour que ils produisent davantage que nous exportons davantage et que le pays en général bénéficient d'un pack de travail et artisan le rédacteur en chef du quotidien le nouveliste Franz Duval invite le public à faire le déplacement un nombre imposant suricaine au parc historique de la canne à sucre en vue d'apprécier et acheter les produits des artisans haïtiens l'admission est à 300 goudes l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans informe Franz Duval qui fait état de nombreux avantages qu'offre le billet d'entrée les explications de Franz Duval au micro de Miché Depayen et Max Joseph Les artisans ça, l'artisan fait 150 gout de rabè pour ou, comme la a vigné pour l'artisan, ou même ou j'en rabè a. L'autre son j'en nan kat la sont l'autre coupons que brasse la couronne baye, qui permettent qu'on kabou un boisson gazeuse la couronne, que son kon la couronne djet, que son kon la couronne normal, ou kabou elle pendant qu'on n'a pas historique kanasuk. Digicel permettent qu'on y a 4 téléphones de aide au kat la, qui vaut 50 gout. Parce que bu l'artisan en fait, c'est fort vigné, c'est fort participé. Grâce à Ministeri Edukasyon Nationale, l'ane sa, tout timoun ap entre gratis dans l'artisan en fait, timoun jusqu'à 12 ans, pa paye pour ou vigné dans l'artisan en fait. Pour qui sa nou fèl konsade depuis plusieurs années, parce que nou kwek ke avni l'artisan en, c'est nan men timoun y'o lié. Mem j'en fèl sosyal ap fatoy lié, pou montre ou ki j'en y'o travail et pièsyo, mem j'en tou nou ta remè ke tout timoun vin ouè ki sa, ke l'artisan y'o fèl. Nou ta men bitou ke se timoun y'o fèl par an ou vigné. Comme y'o papé, que y'o brin mes parents mènent un artisan en fait, n'a pas souhaité tout moun, un bel fête artisanan, année sa, encore une fois. Le dernier rappel des titres de l'actualité est reprise des consultations politiques entre le chef de l'Etat et des représentants de différents secteurs de la vie nationale en vue de résoudre la crise préélectorale. Ce jeudi, Michel Martellis s'est entretenu avec le leader du parti politique, Rem Haïti, Jean-Henri Séan. Report au 28 octobre de la convocation du DG de la police nationale par la commission justice et sécurité du Sénat de la République. Prévu ce jeudi, Gautson Norellus devait s'expliquer notamment sur les agissements des forces de l'ordre lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Et puis marche pacifique de membres de partis politiques de l'opposition à Port-au-Prince pour réclamer la libération de leurs partisans arrêtés par la PNH lors de la manifestation du 17 octobre dernier. La 20e journée de protestation à Petit-Gouave contre la présence de Sandra Jules à la tête de cette municipalité. La police a encore fait usage de gaz lacrémogène pour disperser des manifestants de l'opposition. Tenu ce jeudi à Pétionville de la quatrième édition du dialogue binational de renouveau entre Haïti et la République dominicaine, les relations commerciales étaient au centre des discussions auxquelles ont participé des entrepreneurs des deux pays. Michel Martelly reçoit les lettres de criance des nouveaux ambassadeurs du Canada, de la Colombie, du Qatar et de Namibie. Lancement de la 8e édition de la foi artisanat en fête qui aura lieu le 25 et 26 octobre au parc historique de la Cana Sucre à l'initiative conjointe de l'Institut de recherche et de promotion de la Raïtia et le quotidien, le nouveliste. A l'étranger, le gouvernement canadien renforce ce dispositif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme un jour après la fusillade ayant semé la panique dans le pays, particulièrement à Ottawa, la capitale. La fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501